Bonjour à toutes et à tous, donc deuxième session de cette matinée consacrée à la question du diagnostic à la prise en charge, organisation pluridisciplinaire en région. Alors il y a quatre modérateurs, alors je ne sais pas si c'est un signe de la complexité de l'organisation, il y a quatre modérateurs et on aura trois exemples d'organisation plus des témoignages de patients. Donc moi je me présente, Julien Martinez, membre de l'association française contre l'amylose. Je suis moi-même porteur asymptomatique d'une amylose à transtirétine et engagé depuis maintenant un peu plus d'un an au sein de cette association. Voilà, je présente ou je te laisse te présenter. Oui, Olivier Lérez, Sachu de Toulouse et nous allons commandérer cette session du coup avec Estelle Desport et Arnaud Jacquard. Et peut-être qu'on peut commencer directement par les témoignages de patients. Mon mari, il a un bon suivi au niveau du traitement. Par contre, on trouve que des fois, la coordination entre les différents services est un petit peu difficile. Je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans, j'habite à Belfort et je suis aidante depuis maintenant un an auprès de mon mari qui souffre d'une amylose cardiaque AL, pour lesquelles nous sommes suivis par un hôpital standard qui n'est ni un centre de référence ni un centre de compétence. Il est suivi par l'hôpital de Belfort et pour certains rendez-vous qu'on a annuellement, il est suivi à l'hôpital de Besançon. Alors, entre le moment où il a eu des premiers symptômes et le premier diagnostic qui a été posé, il y a eu cinq jours. Parce que le premier diagnostic a été en fait le myélo multiple. Du fait d'il y a un myélo multiple, ils ont ensuite cherché s'il n'y avait pas une amylose. Et ça, ça a pris 15 jours de plus. Donc, au total, en fait, en trois semaines, on a eu un diagnostic d'un myélo multiple et ensuite une amylose cardiaque AL qui a été faite dans un autre hôpital. Au niveau du suivi de mon mari, il a un bon suivi au niveau du traitement. Par contre, on trouve que des fois, la coordination entre les différents services est un petit peu difficile. C'est-à-dire que pour des rendez-vous cardiaques, c'est à nous à chaque fois de rappeler qu'il faut un rendez-vous, qu'il faut prendre le rendez-vous. Quand mon mari a souffert de neuropathie, on en a parlé au médecin qui le suit à l'hôpital. C'est nous qui avons fait la démarche de contacter le centre antidouleur. On est passé par notre médecin traitant pour avoir une lettre de recommandation, pour qu'il y ait un dossier qui soit ouvert pour lui. C'est pareil, mon mari, à un moment, a exprimé le souhait d'essayer de reprendre une activité sportive. Et on sait qu'il y a des centres qui peuvent faire ces prises en charge, mais c'est nous qui avons pris les numéros de téléphone pour appeler, pour savoir comment ça se passerait. Et encore une fois, il faut passer par un médecin, donc parler à un autre médecin qui envoie un courrier, qui nous contacte. On se bat et on continue à mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui pourraient nous être apportées par le corps médical. Jamais personne ne nous a parlé dans le corps médical qu'il y avait une association française contre l'amylose, où il y avait des psychologues, des gens pour nous aider, des bénévoles qui pourraient nous apporter leur soutien. Et ça, on a cherché tout seul. L'AFCA nous a apporté un soutien qui est incommensurable, je dirais. Et j'ai été tout de suite mise en contact avec une bénévole qui a exactement les mêmes symptômes que mon mari, qui nous a très rapidement appelé pour nous expliquer ce que elle, elle avait vécu. Parce que c'est pareil, on n'avait aucun témoignage. On nous avait dit, c'est une maladie rare, il y a un traitement et on y va, quoi. Et en fait, non, nous, on a besoin de soutien, d'avoir d'autres témoignages et de voir ce que les gens vivaient avec cette maladie. J'habite un département rural où il y a une certaine qualité de vie, mais par contre, les centres hospitaliers qui sont référents amyloses sont relativement éloignés. Je m'appelle Sylvie, j'habite La Nièvre en région Bourgogne et je fis atteinte d'amyloses AL avec un myélome multiple indolent. La prise en charge de ma pathologie est assez compliquée puisque je suis suivie sur deux centres hospitaliers différents, donc à Crétec pour ma transplantation cardiaque et pour l'hématologie à Dijon, ce qui occasionne des déplacements assez longs. Je suis éloignée de trois heures de route de l'hôpital Henri-Mondor à Crétec et je suis éloignée de 155 kilomètres de Dijon, ce qui représente donc deux heures de route. Mon cœur n'en pouvait plus, il était complètement endommagé par l'amylose et mes hématologues, voyant cela, pas de récupération cardiaque, ils ont contacté le centre hospitalier Henri-Mondor à Crétec pour programmer, pour envisager une transplantation cardiaque. Pour mes suivis, notamment en ce qui concerne la dermatologie, le contrôle dermato suite notamment à la greffe, aux antirejets, dans la Nièvre, il n'y a plus de dermatologue, donc c'est vrai que c'est impossible. Je vais à Dijon pour justement avoir une consultation par semestre chez un dermatologue, puisque ici, on n'en a plus. J'ai la chance d'avoir un médecin traitant, d'avoir un ophtalmo, d'avoir un dentiste, mais c'est vraiment, comme dans beaucoup d'autres départements, une désertification médicale. Par exemple, le centre hospitalier de Nevers, depuis le début d'année, il y a un pont aérien entre Dijon et Nevers qui permet le transport de médecins pour épauler ceux de Nevers. J'ai connu l'AFCA par le biais d'une amie, elle m'a notamment parlé des cafés virtuels. Ça m'apporte beaucoup de soutien, ça m'apporte beaucoup d'informations, c'est un rendez-vous convivial. C'est vraiment hyper, hyper intéressant de participer à ces cafés et de connaître et de faire connaître cette association. Sous-titrage Société Radio-Canada ...